Et ce port recommandé du masque va-t-il relancer les commandes auprès des entreprises du textile qui avaient modifié, on s'en souvient, leur ligne de production pour fabriquer massivement des masques en tissu au printemps ? On était alors en pénurie de masques chirurgicaux. Oui, sauf que depuis, la tendance s'est complètement inversée et que ces entreprises se retrouvent maintenant avec 20 millions d'invendus et un gouffre économique. Olivier Samin. On a produit depuis le 20 mars 4,5 millions de masques et on a eu des annulations de commandes dans les dernières semaines qui nous laissent 100 000 masques sur les bras. L'homme qui parle, c'est Dominique Saut, le PDG d'Eminence, la célèbre marque de sous-vêtements, de pyjama et de maillot de bain. Son stock finira bien par s'écouler, mais d'autres entreprises textiles, concurrencées par les importations massives de masques jetables, font face à des invendus d'une beaucoup plus grande ampleur. Au total, 20 millions de masques en tissu fabriqués ces derniers mois en France n'ont à ce jour pas trouvé preneur et pèsent sur les trésoreries. Au point, dit Yves Dubief, le président des industries textiles, de mettre en situation délicate plusieurs acteurs. Il y a quelques inquiétudes pour certaines entreprises qui ont à la fois un stock important de masques et qui n'ont pas retrouvé dans leur métier de base une activité conforme à ce qu'elles connaissaient avant la crise du Covid. La donne est peut-être en train de changer avec l'obligation désormais de porter un masque dans tous les espaces publics clos. Les fabricants misent sur une prise de conscience des Français, espérant qu'ils privilégieront les masques en tissu, lavables et réutilisables jusqu'à 40 fois, plutôt que les masques jetables dont on commence à voir les ravages sur l'environnement. Olivier Saman